Initié par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour éradiquer les embouteillages permanents depuis de nombreux mois, les travaux d'aménagement des deux voies supplémentaires dans le tunnel au centre-ville de Lubumbashi avancent, mais à pas de tortue. Bien sûr, les travaux évoluent, on peut dire ça, les travaux évoluent quand même. C'est un projet pour tous les travaux, on peut se consommer plus ou moins de trois mois. Ces deux voies, une des parts et d'autres, permettront d'accueillir des petites voitures et minibus pour ainsi rendre fluide le trafic sous les tunnels. Au niveau du tunnel ici, nous avons voulu suspendre le système embouteillage. Là où il y a le béton, c'est pour les petits véhicules, déjà c'est des taxis. Et les piétons, c'est là où il y a le pavé. Là où il y a le pavé, c'est là où on a réservé pour les piétons. Ici, ça sera la laisse simple. Et les piétons et les bus qui viennent de Roachy. Ça sera la laisse simple. Quand on pourra terminer ce côté, on va entamer le deuxième côté là, on va le faire de même. Mais depuis quelques temps, les travaux semblent à l'arrêt. L'entreprise chinoise Zengwei, qui s'en occupe, attend toujours les financements du gouvernement provincial. Hors caméra, des agents affirment que jusque-là, l'entreprise utilisait son propre financement. Du côté du gouvernement provincial, selon la même source, des autorités provinciales actuelles attendent l'arrivée des prochaines autorités pour financer les travaux. En attendant, l'étroitesse et l'état de dégradation avancé de la chaussée principale, occasion des embouteillages, même au-delà des heures de pointe. La victime de cet état des choses reste la même, la population. La victime de cet état des états 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 des